Goumin Sucré C'est une fille qui fait le débris elle-même, s'entend la main à qui que ce soit, elle fait sa coiffure. Dans la vie, on peut réussir partout, pas forcément être dans un bureau. Même les coiffeuses, c'est grâce à eux que nous aussi, on est jolies. Elles rendent les gens quand même bien. Donc, il n'y a pas de sous-métiers sur la terre. Même si tu es coordonnée, fais ton fille sur la vie parce qu'il y a de la jeunesse jolique parce qu'elles se disent qu'elles sont jolies, elles sont obligées d'aller se prostituer. Se donner une petite de son âge, une belle fille comme ça, qui dit maman, moi dans ma vie, je vais vivre avec une homme. Parce que la beauté c'est un film, c'est le masque que nous portons. Demain c'est le masque, il n'y a pas une personne qui est neuve, vieille. On est toutes jeunes, on a fait pour nous, on a vieilles. Quand l'âge s'avance, ça pousse aussi derrière. Donc, je suis très fière de te voir et me dire déjà que moi j'ai un métier. Parce qu'une fille qui a dit non, avec le temps ça va venir, quel temps ? Le temps passe, dès maintenant il faut chercher à faire quelque chose. L'homme qui viendra vers toi, il sera fier d'être avec toi, il sera très fier. Pour te dire, tu ne vas pas l'attendre pour aller faire un déjeuner. Tu ne vas pas l'attendre parce qu'en Afrique, j'ai remarqué, quand tu vois des jeunes filles là, il suffit que tu l'invites, elle a déjà fait son poids, combien de biens elle va boire ? Ce qu'elle n'a même pas chez elle, elle t'aille manger pour arriver à prendre poulet que des noix entiers. La jeunesse, vraiment je suis, d'abord je te dis merci beaucoup. Parce que, quand tu voyais des gens, les gens peuvent le penser. Parce que souvent tu vois les filles qui sont jeunes, elles pensent à autre chose. Il y a des filles qui sont mûres dans la tête. Il y a la jeunesse qui se dit, je suis jeune, je suis belle, tout le monde m'apprécie. Mais il faut choisir dès que les gens s'approchent de toi. Quand tu les vois, elles sont... Moi, on ne me drague pas, mais on ne peut pas te draguer ma fille. Par exemple, ton caractère que tu as, tu n'en as pas si toi qui vas te draguer. Quelqu'un que tu ne connais même pas pour la première fois, t'invites, viens à manger. Tu l'invites encore tes amis, tu connais dans sa poche là. Simplement viens, on va causer. Dans la causerie, les blancs, il paraît que les blancs, en France, on te dit, je vous invite. Aussi les mains, ils paient ton ticket, ils paient son ticket. Mais encore tu vois si c'est le contraire. Quand tu invites une personne, c'est que tu manges à la feuille de barbe, voilà. Arrivée dans le maquis des gens, il ne faut pas faire semblant. Prends un petit truc, vous allez mieux vous connaître. C'est que quand on se connaît bien, on peut se dire, bon, donne-moi ça, donne-moi ça. Vous pouvez imprimer l'habitation, tu invites tous tes amis qui n'ont plus qu'à venir là. Ils vont venir charger le monsieur. Comme vous voyez souvent dans le barbe, ils disent que non, ces messieurs-là, quand ils m'ont mangé, ils n'ont pas pris le portail. Il est parti, il n'est plus revenu. Tu vois, il y avait les ancêtres du maquis. Moi, mon maquis ne m'est pas vraiment pas derrière. Tu viens déjà, tu commences à commander, gros gros, j'appelle le monsieur. Tout ce qu'elle commande, est-ce que c'est toi qui... Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas le mettre, il ne faut pas quand même suggérer les trucs. Il y a des boissons qui sont très chers dans les bains, il y a des plats qui sont chers. Cosez-lui seulement déjà, ça va faire 20 000. Donc quand il sera installé à la maison, même là, c'est-à-dire que c'est 100 000. Il gagne comme quelqu'un qui gagne 60 000. Donc il faut attendre ça. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire sans. Donc aujourd'hui, je suis fier. Il faut vraiment que je te dis merci pour venir parler de ton cœur. Parce qu'un enfant, une fille qui dit à sa maman, « Maman, j'ai tellement... » C'est la seule mère qui peut te donner des conseils. Mais il y a des mamans aussi qui sont niamoraux, qui sont escrocs, qui se disent, « Ma fille, vas-y ici, t'as rien, c'est bon. Toi, tu n'es pas une bonne mère. » Dis à ta fille, « Choisis-toi une personne pour que tu vives avec la personne. Ça fera du bien. Mais quand on voit ta fille, elle est avec Gabriel, il y a demain la épaule, elle l'a éteint. » Non ! Choisis dès maintenant la propriété et la beauté de ta fille qu'elle s'installe quelque part. Même si le gars même n'a rien, on ne commence toujours pas. On ne commence pas à parler en haut. L'homme n'est pas né riche. Il n'y a pas de riche sur la terre. La richesse, c'est le comportement qui rend l'homme riche. Ce que tu fais, c'est ce qui te rend riche. Mais si déjà tu dis, « Non, ma fille, allez, ce n'est pas grave. Celui-là, il ne veut pas le quitter. » Pourquoi ton mari qui a les dents arrachées là-bas ? Sa tête est de vampire. Est-ce que tu l'as laissée remplie jusqu'à ce qu'il y avait ? Ne donne pas de mauvais conseils à la jeunesse. Encouragez-les pour dire, « Ma fille, si quelqu'un vient vers toi, même s'il ne travaille pas, l'amour se dit là. On n'a pas besoin d'être riche pour aimer quelqu'un. Le pauvre même respecte la forme que le riche. Le riche est impoli. Parce qu'il peut te faire tout ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il a les moyens. Moi, je ne suis pas d'accord avec le riche. Parce que le riche, il ne m'arrange pas. Alors que le pauvre, quand vous parlez, vous comprenez. Vous vous insignez. Mais le riche, il s'en fout. Il sait qu'il a les moyens. Il peut te dire, « Mais je peux même t'acheter. » On n'achète pas un homme. L'homme de Dieu, on n'achète pas. Dieu, ce qu'il a mis au monde, tu ne peux même pas l'acheter. Nous, on ne peut même pas payer Dieu. Jésus, même on ne peut pas le payer. Regardez comment nous on peut. Peut-être qu'il a le sang dedans. Mais on n'a pas mal. Quand on est blessé quelque part, on sent qu'on a mal. Mais Jésus, il est le haut des hauts. Personne ne peut se comparer à lui. Donc ma fille, vraiment, soyez bienvenue. Jésus, bonsoir. Donc maintenant, je vous écoute. Moi, c'est Fanny Meite. Je suis coiffeuse, commerçante. Je ne me débrouille pas mal. Je suis là pour expliquer un peu mon gourmet, qui me choque juste après ça. Non, c'est le gourmet là qui t'arrive à t'avoir. Non, non, non. Les fois, on a la télé. C'est pas pour la chambre ici. Ça va, c'est pour le monde entier. Oui, j'étais avec un homme. C'est sûrement dit, il m'a maquée. Ah bon? Oui, il m'a maquée. Pourquoi j'ai dit il m'a maquée? Parce qu'avoir ce genre d'homme, ce n'est pas facile. Mais il y a eu des coups qui ont fait que la séparation est venue. Mais je vais expliquer. On vous écoute. Voilà. J'étais avec ce dernier. Il faisait presque tout pour moi. Il n'était pas milliardaire. Mais quand on dit un homme est là pour une femme, il était là pour moi. Je veux dire tel ou non, mais c'est seulement qu'il était là pour moi. Même si j'ai eu à croiser d'autres personnes, mais je n'ai pas encore eu un homme comme ce dernier-là. Ça veut dire que mon fils, c'est une femme qu'il reconnaît pour dire qu'il est plein de monde. De son âge déjà, quelqu'un l'a marqué. Un pays où on dit où le seigne se gratte là, c'est là-bas où se trouve son enveloppe de bien parler. Donc je vous écoute. Donc comme ça, ce dernier-là, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Il voyageait beaucoup. Donc dans l'un de ses voyages, il y a sa soeur qui m'invitait. Elle m'a dit qu'elle n'est qu'à sortir. Parce que moi, je suis le genre de fille, le travail à la maison. Donc ce jour, elle m'invitait. Quand on est arrivé dans le bar, elle m'a présenté. Qui t'a présenté dans le bar? C'est la soeur de mon chéri. De ton chéri? Elle m'a présenté. C'est la soeur de ton chéri qui t'a présenté encore un autre nom? Oui, oui. Elle m'a présenté ce dernier-là, que c'est l'amie d'elle, son mec. Oui. J'étais son nom aussi. Donc elle m'a présenté ce dernier. On est ressentés de ne pas aller dans le bar. Et il m'a dit que non, il ne m'entend pas bien. qu'on est qu'à sortir hors du bar. Qu'il va me parler. Donc on est sorti le bar. Mais avant de sortir dans le bar. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas encore. Parce que tu sais, cette jeune fille qui t'a mis en contact avec la fille, elle sait que tu es l'amie à son frère. Oui, oui. Et puis elle te met encore en contact. Là, tu n'as pas réfléchi à ma fille. Parce que là, je ne comprends pas. Elle sait que tu es occupée et puis elle te branche. Non. Vas-y, mais là, je ne comprends pas. Voilà. Parce que... Tu m'excuses. Elles ont tendance à dire ce mot-là. Pour dire, moi, ma belle. Même si un homme vient te draguer, moi, je ne suis pas le genre pour dire, il est venu expliquer les choses à mon frère. Voilà. Elles ont ce truc-là à dire. À dire que même si un autre homme te drague, il ne faut même pas dire que non. Moi-même, je cherche pour moi. C'est plus qu'elle, elle avait son mec. Et puis, elle était avec un autre, tu vois. Donc, elles ont ce mot-là à dire. Donc, si toi aussi, tu n'as pas l'idée pour dire que non, elle va venir te trahir après. Tu ne peux pas avoir ce genre d'idée-là, tu vois. Donc, quand elle a fait la présentation, on parlait. Il m'a dit qu'il ne m'entendait pas bien. On n'est qu'à aller dehors du bar. Avec la musique dans le bar, on n'entend pas. Voilà, on n'entend pas. Donc, comme ça, on sort. Il dit, on est passé, il y a le bar, tu tournes, il y a une route qui passe derrière. Donc, on est resté. C'était à partir d'une heure, deux heures. À partir d'une heure, deux heures, il n'y a personne dehors. C'était même pas même un bordu de route. Donc, on était là. Il dit, il veut me parler. Donc, je suis arrêtée maintenant. Quand il voit qu'il y a personne, il me gifle. Tant tellement que j'étais dépassée. Mais qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'il a choqué pour qu'il ne te gifle pas ? Viens, on va se parler. On ne va pas te gifler. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je n'ai pas dit de mots, sincèrement dit. Je n'ai pas dit de mots. Donc, ça fait que ça m'a tellement choquée. Pour une personne qu'on vient de te présenter. Et puis, la personne te dit, il veut venir te parler. Et puis, tout d'un coup, il te gifle. Il me gifle. Et il commence à me traîner là-là. À me tirer pour m'envoyer encore plus derrière là-bas. Parce que la force de l'homme et puis la femme, ce n'est pas la même chose. Il a commencé à me tirer. Donc, tu ne criais pas ? Je criais. Je ne me vois pas quelqu'un qui va me gifler. Tout le monde va venir. Même le président va venir demander qu'il se passe. Parce que je n'ai même pas dû laisser le temps de faire ça là-même. Même qu'il va me prendre. Le président va lui demander qu'il se passe. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour nous prouver, d'abord, un, tu te fais piéger toi-même. Je sais que tu seras essouffré. Moi, par exemple, je sors avec quelqu'un et puis sa soeur va me mettre encore en contente. Mais elle-même, ce que je lui ai donné comme monnaie, elle ne va même plus s'accrocher. Parce que vous, les jeunes filles, souvent, vous êtes naïfs. Excuse-moi du mot. Parce que d'abord, un, une belle soeur, elle sait qu'elle est la soeur. Parce qu'il y a des belles soeurs sorciers internationales. Il y a des belles soeurs qui sont quand elles n'ont pas un bon cœur. Tu sais bien qu'elle sort avec ton frère. Peut-être que la jeune fille, c'est la toute première fois qu'elle a connu un gars. Il y a des jeunes qui vont les voir, je ne sais pas, toutes les filles qui traînent. Il y en a qui sont quand même sages de tête. Dans la tête, elles sont très sages. Donc, avant d'amener une personne, une belle soeur déjà qui te dit non, fais ça. Et puis après, je ne vais pas être un ancien, il faut tout. Tu as l'habitude de le faire. Mais il faut te dire, si on l'a tué, tu étais responsable. Et si on l'avait tué, on pouvait... Ça veut dire que tu étais dans le même coup que le jeune qui a fait ça. Attends, comme elle a aimé mon frère, comme mon frère l'aime là. Attends, il y a un beau tien, elle va tomber dedans. Elle peut même te voir. Quand ils sont en train de te traîner là. Et puis, téléphoner à ton frère, viens voir comment elle se comporte. Tu as l'habitude de le faire. Tu es au cou de Nyamroya là. Mais avec la seule l'autre, ça ne passe pas. C'est du péché que tu as voulu. Tu l'as blagué. Quand on la voit par là, on sent que de nature même qu'il y a une fille qui ne parle pas beaucoup. Parce qu'il y a des Nyamro qui passent ici. Mais elle, quand tu l'as vue là, je ne la connais pas. C'est mon invité. Il y a longtemps que je suis à sa richesse. Dieu merci qu'on m'envoie dans mon émission. Le gars, un monsieur à son âge. Les hommes, ils ont toujours la force. Ils ont baracré sur les femmes. Et puis, carrément, il la traîne. Même les vigiles qui sont à la porte, c'est que tu avais déjà réglé même ton compte. Ce que tu devais faire à la fille, tu as payé même. Personne ne pouvait s'approcher. Donc, vas-y. Parce qu'après, j'ai lu, il mène bien la monnaie. Et comme ça, ce dernier-là se met à... Je ne sais pas, c'est l'amour. Il se met à... Faire l'amour avec toi. Au dehors comme ça. Au dehors comme ça. Par terre. Pas même pour dire, va me chercher un truc même pour me mettre dessus. Par terre même. Ça m'a tellement dépassé mes gifs. Et puis, quand il a eu crié, il me gifle. Tout ça fait qu'il... Il ne sait pas comment... Il va tirer cette excuse-là. Là, il va te laisser un peu. Parce que moi, je ne comprends pas... Ça, c'est les hommes masos. Mais c'est un monsieur, mais on devait arrêter. Parce que tu devais le convoquer, ta soeur. Même si son frère ne t'aime plus. Mais là, qu'ils ont posé pour toi, ils t'ont utilisé. Ils t'ont utilisé. Parce que tu me dis que bon... C'est pour ça, je ne vous entends jamais. Il n'y a pas de belle-sœur bien sur la terre. Il n'y a pas de beaux-parents. Parce qu'ils sont vos ennemis. Il n'y a pas une belle-sœur. Moi, ma belle-sœur, on s'entend. Tu m'as. Elle tourne autour de toi pour mieux te connaître. Elle est obligée de se comporter comme ça. Aujourd'hui, on s'est amusé un peu. Tu arrives et tu sais bien qu'elle est avec ton frère. Et toi, tu la présentes à un autre gars. Le gars dit, mon chéri, s'il vous plaît, on peut aller. Elle pensait que c'était pour causer... Vraiment, si on peut sortir pour manger quelque chose. Tu l'envoies, on la frappe. Jusqu'à ce qu'on l'a fait, là, mon plein air. Pourtant, la guerre est finie. La guerre n'existe pas. Il n'y a pas de guerre de cuis qui était en Côte-Voix ici. Il n'y a jamais de funérailles de cuis. Ça, là, on va faire ces funérailles. Ils vont dire que c'est Pille qui l'a tué. Ou bien c'est Pille qui l'a tué. Arrêtez, vous, les baissez-les sorcières. Vous, les baissez-les traites, là. Arrêtez d'embrouiller le monde. Si vous êtes là, vous ne les pas draguer. Que elles, son frère, la draguer, s'ils se sont tendus. Là, là, si le mari venait la trouver, là, qui a botté le cou? C'est toi qui l'as piégé. Mais toi qui envoie les gens dans le bar, tu les croises. Comme toi, tu as le gros bras de la bar, le gros bras de couillement. Quand tu lui dis, venez, on se voit un peu, tu les frappes. Quand tu as pleuré en bas de la bar, tu les blesses. Mais puis, tu fais l'amour, tu joues, là. Ton juillement est bon sens. C'est un juillement naffri. Un juillement qui n'a pas de... Ton couille, là. C'est un fissage. Tu es un grand monsieur. Je sais que tu sais bien que c'est de toi qu'on parle. Il faut arrêter de maltraiter les filles comme ça. Qu'est-ce que vous faites à Béjén ici? Vous, tuer les filles dans la rue, vous les jetez dans les caniveaux. On ne sait pas qui es-tu. Tu veux draguer une personne, tu la draguer tout le monde. Aujourd'hui, tu as fait qu'elle a perdu de deux côtés. Si elle avait une femme qui a accepté pour aller avec un homme, elle ne peut pas dire que tu l'as vu parce qu'elle ne s'entendait pas ça. Tu m'invites devant un bar, tu m'invites, on vient, on va causer parce qu'on ne s'entend pas. C'est dans quel bar où on ne s'entend pas? Vous pensez, nous aussi, on ne connaît pas les bars? Comment bars tu vas causer? La musique, il y a une musique... Le bar, ce n'est pas un maquis pour dire qu'il y a trop de bruit. C'est les musiques douces qui sont aussi dans les bars. Avant, quand j'étais en zone 4, quand je vais aller dans un bar, je suis cuillée au cristal, j'arrive là-bas, doucement, je cause la même manière, on prend le poids et puis on ressent. Mais toi, tu blagues la personne, parce que tellement qu'elle est belle, c'est parce que vous ne l'avez pas vu, vous allez la voir un jour. Moi, je suis une maman, je lui dis, « Oui, ta maman, tu as bien fabriqué. » On a une guitare, elle disait une base. Et quand tu as la jiffler, tu l'as prête, tu l'as fait tout, et puis en plus, tu l'as fait là. Est-ce que ça t'a donné l'envie même de juge ? Une fois qu'ils entendent, ils se débattent en bas de toi. Même ceux qui violent les gens, souvent ils font un air souplesse, mais ils ne font pas un air de air. Il faut arrêter ça mon fils. Parce que demain, 40 ans, passer le viol là, 40 à 20 ans, arrêter de violer les filles, tu l'as violée. Et si tu l'avais mis, tu ne t'es même pas protégé. Peut-être que tu avais ton superbe qui était rempli de tétanos. Tu ne l'as même pas fumé, tu allais gâter le corps de la fille. Heureusement qu'après ton passant, elle allait faire ses soins. Elle allait à l'hôpital se visiter, on lui dit « Non, il n'y a rien. » Mais tu allais la tuer. Parce que la mort de l'une personne, c'est petit. Le fait qu'elle se débattait, elle était étouffée, elle se débattait un coup. Et puis doucement, tu allais partir, elle est celle qui a voté le coup. Mais tout le monde, on va vous raconter. Encore du voisin, on ne tue pas pour ses peines. Tu vas monter descendre, un matin, tu frappes. Mais ce mal-là, les enfants, quand on vous parle, vous trouvez que la seule heure, moi je suis votre avocate, je vous supporte. Mais je ne vous supporte pas dans des mensonges. Je ne vous supporte pas parce que tu as violé un enfant qui viole. Je dis Dieu doit te punir. Les femmes sont pleines, si l'autre n'en sait pas, l'autre va accepter. Tu as besoin de la violer. Et tu l'as fait, puis tu la frappes encore. Si c'était moi, la seule heure de tout le plus, moi je convoque ma baisse. Même si c'est pour gâter même le secret, j'allais convoquer puis j'allais demander qu'il se passe. Parce qu'il m'a, pour le respect de la baisse, j'ai dit non, pour aller causer à lui prêtre. C'était pour causer pour passer le temps, mais ce n'était pas pour aller au dehors jusqu'à frapper quelqu'un. Arrêtez de faire tout ça. Je suis venu sur la terre, je supporte les hommes et je vais toujours vous supporter, mais pas dans vos honoris que vous faites. Si tu es en erreur, la seule heure, ce n'est pas pour ça je vais te supporter. L'amour, ce n'est pas un réglement des comptes. L'amour, ce n'est pas une guerre. C'est la souplesse. Vous les voyez comme elles sont jolies, quand tu les vois comme ça, mais ce n'est pas tout le monde qui se donne comme ça. Si aujourd'hui, elle est venue parler, ça veut dire que sa vie de sa beauté, elle est rangée. Elle fait sa coiffure, elle se débrille, elle se cherche pour qu'un je suis dit en voie pour elle, elle va prendre, mais elle ne va pas se procéduer comme les autres le font. jeter le foulard ici. Quand tu vas en zone, quand il n'y a plus de foulard au marché des pauvres, tout est parti. Quand tu vois une fille qui paie au moins 50 foulards, c'est une procédure passée, elle prend le boule pour jeter dans le camion déjà. Il y en a aussi qui vont avec les foulards. Ceux qui ont la chance les battus gardent. Donc, si tu as un enfant ou une fille qui ne se procédent pas, elle peut même d'inscrire à ses parents parce qu'elle n'a pas l'habitude. Ça l'a effrayé. À un moment, je ne pouvais pas penser à ça. Nous, notre éthique là, vraiment, on a le respect de nos papas, de nos familles. On ne peut pas venir voir la maman. Voilà ce qui nous est arrivé. Les vraies filles qui sont bien éduquées, elles ont le respect de la maman. Mais c'est les sauvages qui s'habillent, qui mettent les cuits au dehors, qui mettent les seins ici. Une femme doit être protégée comme elle est propre déjà. Mais maintenant, vous avez des baillards ici, seins ici. Ils vont te laisser puis ils vont prendre ce qui a le souten. Vos seins qui n'ont pas de valeur là. Vos robes que vous portez sans qu'elles soient en bas. Habitée ici, il y a des filles qui se promènent avec un morceau de pain. Tu les vois balancer, les fesses du-du là-dedans. Les morceaux de pain sont faits pour la chambre. Dès que vous êtes au sang, vous êtes dans votre boubou. Si Dieu va te donner quelqu'un, il va te donner, tu n'as pas besoin de mettre tout dehors comme ça. Souvent, mais tu passes, mais il y a des femmes, elles sont assises, sans qu'elles sont en bas. Vous trouvez que quand il est parti un mois après, il a changé de puce. Qui va te prendre ? Il y en a, on les appelle, goûtez-vous. S'il a goûté la sauce, elle ne s'est pas douée, il ne revient pas là-bas. Arrangez-vous un peu. Respectez les hommes, respectez la famille, respectez vos maisons. Hein ? Aujourd'hui, quand il parle comme ça, à un certain moment, je suis dépassé, mais je ne pouvais pas dire à ma famille ce qui m'est arrivé. Et toi, quand tu as fini, il a violé comme ça, tu as arrêté. Vous ne l'appelez pas. Belle sautie. Toi, tu as une belle sautie maudiamante. Tu as une belle sautie maudiamante. Je vais te parler en direct. Je ne me cache pas, j'ai mon maquis à l'eau quoi. Je vais mon maquis à l'eau quoi. Maintenant, j'ai un maquis vert aiguille Baptiste, on appelle ça, prends-moi pas derrière. Et dans ce temps-ci même, je suis en train de faire un bar. C'est faiblement pour ceux qui aiment se faire piquer. Et le maquis, prends-moi pas derrière, je vends tout ce qu'elle me foutue. J'ai fait la nuit, ça a couché. C'est un, je sais comment on appelle ça, pangolin. En tout cas, j'ai fait tout ce qui est sauce. Sauce à cuiquer de vœux, tête de vœux. Tout ça, c'est la seule dans ce maquis. Donc, apprêtez-vous pour le bar. Je viens d'encre le bar, comme je suis sur l'antenne. Parce que, c'est un maquis. Non, un bar, pas comme les autres. Sinon, le maquis, il y a longtemps, ça fait 15 ans, le maquis, prend-moi pas derrière, tout le monde connaît. Mais le bar, qu'on appelle, j'aime la pipe là. Apprêtez-vous pour être au pipé. Ça, je vous donne l'autre. Donc, la jeunesse. Vraiment, moi je te dis, Yako, mais tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, tu as compris. Prochèmement, quelqu'un peut plus te dire, s'il te plaît, je te parle. Tu vas dire non. Parce qu'il t'a traumatisé. Tu as peur qu'aujourd'hui, tu as peur. Tu as peur de ta peur. Même si l'homme est bon même là. À cause de son comportement, tu vas éviter, tu as peur beaucoup de chance. C'est pas tout le monde qui est agressif. Ce que tu as vu aujourd'hui ici, c'est pas tout le monde qui est agressif. Il faut te dire que, quand Dieu propose quelque chose, ça devient arrivé. Tu mets ça dans le compte de Dieu. Mais elle-même là, les familles aujourd'hui, il faut t'en retirer. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Une mère, elle est unique. La bannée que je t'ai baignée sur mon antenne, tu vas trouver un nombre de ton gens calmes. Vous allez faire vos petites affaires. Il ne faut jamais dire que l'homme, tant qu'il n'a pas une voiture, il n'est pas riche, ou bien il ne travaille pas, il n'a pas un bon salon, je ne sors pas. Tu ne vas pas être ta chance. On commence un peu, puis on monte. Quand sa maman l'a mis au monde, tu ne peux pas accoucher un enfant plus pour dire mon fils sera un président de la rue, mais mon fils sera un ministre. Tu ne peux pas accoucher pour savoir si mon enfant ça serait un braqueur. C'est le comportement qui te rend dans tout ça. C'est la manière qu'il faut que tu changes. Est-ce que tu vois ? Tous ceux qui ont reçu, c'est parce qu'ils ont reçu la bénédiction de leur père, de leur maman. Parce que la maman, Dieu l'a envoyée sur la terre pour dire c'est toi qui vas là-bas avec le père pour vous multiplier. Parce que Jésus ne peut pas descendre. Il ne va jamais descendre si tu vas le voir. Jésus c'est qui ? C'est l'air qui te frappe. Il ne sait même pas l'air d'où ça vient. Quand tu crois à Dieu, tout marche pour toi. Regarde, j'ai demandé à Dieu. J'ai travaillé à la radio pendant 29 ans. Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu pourquoi je suis à la radio. Je veux qu'on voit mon visage. J'ai fait l'émission en zone interdite. Je veux qu'on voit mon visage. Quand j'ai demandé à Dieu, même pas à moi, je vois un coup où j'appelle, on me dit oui, venez, on va essayer. Donc, quand tu demandes tout ce que tu demandes à Dieu, ça va se passer. Donc, il ne faut plus mettre ça dans ta tête. Le fait que tu es passé dans cette émission, moi je suis là pour tout le monde, pour vous donner des conseils. Mais c'est à toi maintenant de faire très attention. Il y a raison aussi, il peut être au calme, il peut être au pourri en bas. Il peut faire semblant d'être au calme. Oui, oui. Un vrai type même, un homme qui frappe une femme déjà, il est Satan, c'est le diable. Si un vrai homme soulevé la main sur une femme, c'est les femmes qui sont toujours masos, qui aiment toujours se jeter sur l'homme, c'est la honte qu'il fait qu'il vienne la taper. Sinon, l'homme même a pour frapper une femme, il dit qu'est-ce que c'est ça maman ? C'est rare. Si ce n'est pas les mauditions qui font ça. Sinon, le vrai homme ne va pas faire ça. Donc, je vais inventer dernier mot pour qu'on puisse quand même pour l'autre côté lui. En tout cas, merci de m'avoir touché. Merci beaucoup pour une maman. D'abord, je t'ai aimé avant de venir ici. Merci. J'ai aimé ta franchise. C'est à quoi que je suis venu. Merci beaucoup. Je suis venu me confier à toi. Merci beaucoup. En tout cas, je te dis merci. que Dieu te donne une vie dans ce que tu es en prépons actuellement. Merci ma fille. Vraiment, je suis très, très, très ravie parce que moi, j'ai toujours dit ceux qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Je ne veux même pas qu'on ait quand même. Mais ceux qui m'aiment, ils sont toujours à la lumière. Tu m'aimes toujours à la lumière parce qu'avec moi, tu peux changer. C'est ceux qui ne veulent pas changer qui disent, elle aime trop ça, elle parle mal de nous. Je vais parler de vous. Mais quand quelque chose ne va pas en toi, il y en a qui m'invite chez eux à la maison, ils me disent, on vient vraiment, ça ne va pas. Ils m'appellent, bref, à ton passage. Un pays a changé. On n'a qu'à changé. Aujourd'hui, les hommes, je suis votre mère. Partout, je passe. Voici l'avocat des hommes qui nous supporte. Je ne vous supporte pas par votre comportement sale que vous avez. Ce n'est pas parce que je vous supporte. Je ne vais même pas avoir de divorce dans ma vie. Je veux que les enfants soient toujours unis. Un homme, une femme qui a sa fille en ligne, elle était à l'autre hier. Elle n'est pas. Moi, je connais une mère comme ça. Elle a tellement de belles filles qui voient ses enfants. Mais chaque enfant, chaque soirée, elle demande qu'il faut envoyer ça à la maison. L'enfant travaille. Ça veut dire, va te donner à tout le monde. Souvent, sa maison est de 50 000. C'est les filles qui payent 5 000. Ma chérie, si ça va plus, il faut entrer au village. Là-bas, on ne paye pas maison. Tu t'as soin, mais tu mets ton hangar, tu es dans ton village. Arrêtez d'envoyer les enfants. Tu les envoies demain demain, s'il y a un malaise, c'est toi qui prends les pots cassés. Parce que quelqu'un va donner 5 000. Mais ce qu'il y a dans son caractère, c'est les groupes qui sont dedans. Quelqu'un, qui pèse 50 kg. Quand il va foutre ça dedans, elle va oublier qu'elle a pris 5 000. Laisse-là, Dieu les envoie les gens à la maison. Aujourd'hui, elle se débrouille. Avec l'étresse, tout le monde fait la coiffure. Elle se débrouille un peu pour s'en sortir. Il la voit, mais c'est parce que vous ne l'avez pas vu arrêter. C'est une belle fille. En tout cas, elle est propre. Donc, il faut te dire qu'aujourd'hui, les filles, quand on vous parle, ne vous fâchent pas. Ne disent pas que le gars là, c'est un gars où j'ai laissé ça. J'ai pris un nouveau. Quand il fait un jour, ton âge augmente. Quand il fait un jour, ton âge augmente. Donc, arrêtez de faire tout ça. Alors, je profite pour dire merci à la télé, Ivoa TV Musique, 209. Le 209, qui me reçoit toujours ici, et dit merci aussi, tout à l'heure, pour le passage, pour le grand passage de Claude Roumy, qui doit faire aussi encore, pour le passage de Claude Roumy, qui doit faire aussi sa sortie au sapeur-pompier. Vendredi prochain, le 12, la grande marina, c'est madame la ministre Anne Désirée Vloto, la femme qui ne sait pas discuter, qui sait réagir. Madame la ministre, vraiment, je vous dis merci pour avoir accepté quand même Claude Roumy être sa marraine. Et là, ma fille, elle te dit qu'il faut être au défilé, il faut te mettre à l'aise. Ce qui est passé, c'est passé, donc allez-y, je vous écoute. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, moi, elle est partie avec son mec. Maintenant, moi, quand il a fini, il m'a laissé là-bas, dans le noir, dans l'obscurité. Mais est-ce que tu avais transport pour aller à la maison ? Je me suis débrouillée un peu, un peu, pour pouvoir arriver à la maison. C'était dans quel quartier ? Le quartier était proche à l'autre ? Le quartier n'était pas aussi proche que ça. C'était où et où ? C'est comme si tu étais chez nous, au quartier du Maroc, comme ça. Maintenant, tu t'envas vers Bonigro, comme ça. Mais là, il t'a tué. Qui va manger le Maroc jusqu'à Bonigro ? Et puis, il t'a envoyé. Là, c'était la mort même. C'est passé. Dieu me le tient avec toi. Quand il a fini, en même temps, il t'a jeté. C'est des gens à condamner ça. La loi doit vous prendre. C'est pas normal. C'est pas normal, tu finis avec une personne, devant tout le monde comme ça, l'amour, on se cache là. Toi, tu finis la brutalité, tu lui fais l'amour et puis tu l'abandonnes. Pourtant, c'est une femme qui t'a mis au monde, mon fils. Il faut quitter dedans. Quand vous êtes là demain, je ne sais pas pourquoi j'ai tel problème. Le problème, c'est toi-même. Ton problème que tu as là, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Le malheur qu'il y a là, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de souffrir. C'est nous-mêmes nos comportements qui nous fait souffrir. Donc, ce que tu entends de faire, il ne faut plus jamais faire ça. Au moins en partant, tu peux le jeter un mille francs. Il faut prendre ton temps. C'est pareil. Tu voulais te décharger. Tu as l'habitude de brutaliser les gens. C'est pas toutes les filles. Jésus, tu vas tomber sur une révinate. Tu finis de la faire toucher nette la fille. C'est toi qui en bas, elle est en haut sur toi. Mais là, c'est change. Tu crois que les cadavres, il y en a qui sont au-dehors, dans la barre aussi. Dieu va t'envoyer une personne pour te dire, il faut le prendre en main, tu vas l'envoyer au-dehors. Ne faites pas ça. L'amour, quand tu es froid d'une personne, doucement, vous pouvez vous entendre. Mais si c'est pour lui, il fait du tapas. Si vous l'avez tué, regarde comment elle est. Elle a quelle force. Ou bien tu pourrais dire, bon, allons en une chambre d'hôtel. Si tu as accepté au moins là-bas, c'est tranquille. C'est parce qu'elle veut qu'elle t'assume. Mais tu entends la brutaliser. La mettre ici, tu la frappes. Tu la frappes. Et dans ce quartier, c'est comme tout le monde est soumis là-bas. Il n'entend pas. Les oreilles sont bouchées. Personne n'entend même vos cris. Parce que quand elle veut crier, tu fermes sa bouche. C'est pas bien. Pour ça, c'est facile. Si c'est ça, enlève-moi votre côté d'avocate là. C'est pas parce que je suis votre avocate. Je veux que vous restiez ensemble avec vos copines, avec vos femmes. Chez moi, dans ma vie, je n'ai pas de divorce. Même j'ai mes enfants qui ont des femmes qui ont des comportements. Mais c'est pas parce qu'ils ont ça qu'on va les laisser. Le comportement, c'est quelque chose qu'on laisse après. Donc je ne peux jamais dire à une femme, un homme pour dire à sa femme « Faut laisser ta femme. Viens à mon fils. Laisse-toi. Ta femme, je ne l'aime pas. » C'est des moments qui font ça. C'est des moments sorciers. Laisse-moi. Tu as bien mis ton fils au monde, non ? Tu étais juste quand elle a grandi. Il ne t'appartient plus. Il appartient d'autres familles. Que sa femme soit drogueuse, qu'elle soit... Elle prend guégui, si elle est ceci-ci-là, ça ne te regarde pas. Lui, c'est son fils qui était dans le foyer des nouveaux enfants. Elle a été bien éduquée. Elle pouvait plus le même après que si elle partait, elle se plaint, elle va demander. Elle-même, ça la fatiguait. Donc aujourd'hui, c'est comme si elle est venue à l'église devant Dieu. C'est ça, longtemps, elle fait parler son père. Ce qu'elle a dit à ma fille, il faut te dire que ça n'existe plus. C'est déjà passé. Ça peut faire combien de temps comme ça ? Ça fait maintenant... Cinq ans. Cinq ans. C'est déjà passé. Ça me fatigue. Ça me fatiguait. Il fallait que je me libère et tout. D'accord. En tout cas, tu as bien tapé à la grande porte. Tu es bienvenue là. C'est bien. Avec maman, alors la seule l'or de tout le pleut, avec la seule l'or, je n'ai pas de problème. C'est très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que moi, c'est ce que je faisais comprendre aux gens que quand vous parlez d'agression, des viols, tout ça, c'est déjà on ne doit pas pardonner. Parce que celui qui agresse déjà, il a une intention qu'il va te tuer. Et celui qui viole même, il a une intention aussi. Parce que celui qui n'a pas accepté, il a oublié de te poignader. Donc, vous qui violez, pour avoir vos plaisirs, arrêtez de faire ça. Si tu es frère de une jeune fille, l'amour, on ne force pas. Si elle ne veut pas, tu la laisses prochainement, elle va accepter. Mais tu ne l'as pas appelé, son mari vient dehors et c'est le mari qui l'a envoyé dans le bar. Toi, tu es assis là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Les gens du bar, qui sont assis devant le bar, quand les deux personnes sortent, demandez d'abord si vous voulez aller où. Parce que souvent, il y a des filles qui ne viennent pas avec les gens. Elles rentrent toutes seules. Allez, sortez, vous qui êtes le barman, un barman qui est devant la porte. Tu es le vigile, c'est toi qui dois gérer tout. S'il vous plait, vous êtes ensemble, oui, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais vous les laissez, puis on fait un dégât auprès de vous. Ou on t'en fait quelqu'un matin, ils vous disent qu'il y a la musique. La musique du bar, ce n'est pas comme la musique du maquis. C'est le maquis qui a du bruit. Même dans le maquis, les gens causent. Mais dans les bars, c'est cela que doucement les gens entendent. On se causent. Voilà aujourd'hui, le problème de la fille, pendant cinq ans, elle a travaillé, elle était obligée de venir à Yvonne TV pour en parler. Donc je dis aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, de ne pas se mettre dans ces gens du coup. Parce que si tu agresses, que tu es un agresseur, tu es un violette, on te prend la loi, tu arrêtes pour 20 ans de prison. Le mal que j'ai fait là, tout s'est passé sur la terre. Quand j'en ai chez Dieu, qui est là-bas ? Chez Dieu, il n'y a personne. Chez Dieu, il n'y a personne. Ça ne se passe pas ici. On rentre chez Dieu propre. On ne rentre pas sale là-bas. Chez Marie et son fils, on rentre là-bas tout propre. On ne rentre pas sale. Donc quand tu fais pour toi là, tu récoltes ça ici, avant de monter. Regarde la petite aujourd'hui. On sent même que ça l'a dépassé. Si elle a eu le temps, pendant cinq ans, gardée sans elle, pour venir en parler aujourd'hui. Toi tu penses que tu as gagné pour toi, tu as fait un coup en cinq ans. Mais prochainement, ce qui est devant là, c'est ça qui est important, c'est de rien de ton habitude. Tu te promènes dans les bars, tu les frappes, tu paies même après, tu paies des visites. Qui tu sois avec le papa, ils vont dire mot. Mais un matin, on ne paye pas la police. C'est la loi qui t'agit. Ils vont te corriger bien et tu verras comment ça va se passer. Donc, dites un peu ton dernier mot. Oui, oui, comme ça, quand je suis arrivée à la maison, ma maman m'a demandé qu'il y a quoi passer, puisque tout ma joue est enflée. Elle m'a demandé, je n'ai pas eu de mots à dire, parce que nous, on n'est pas tombé sur les familles où tu as la facilité de parler avec les parents et tout, tu vois. Donc, il était obligé de garder ça pour moi. Quand ma belle-sœur, on s'est vu la journée, je l'ai expliqué. Et elle m'a dit que, pourquoi il peut faire le tueur comme ça ? Moi, il pensait qu'elle allait partir pour aller faire par la barbelle et essayer de voir si on peut faire tueur. Elle a déjà voté le coup avec le jeûne. Parce que la manière que son frère te met, il faisait tout pour toi. C'était une jalousie. Donc, elle voulait te mettre dans ce piège-là. C'est pas tout la belle-sœur. Moi, devant mes belle-sœurs, les bébés, ils me connaissent. Je ne suis pas dans le film. En fait, j'explique à belle-sœur, je ne suis pas dedans. Moi, mon mari ou rien. C'est le mari, il faut écouter. Sinon, belle-sœur va te dire, viens, tu penses que, elle sait que tu es d'abord jolie, tu as une place, son frère t'aime, viens, va te mettre dans ça. Parce que le même humain pouvait crier, faire semblant. Tu as fait quoi la fille ? C'est comme ça. Et puis elle, elle prend son gars dans la boîte et puis ils s'en vont. Maintenant, celle que tu as invité, c'est elle-même à condamner. C'est un sale truc que tu as l'habitude de payer. Mais tu vas payer ça. Aujourd'hui dans la vie, non ? Mais forcément, ils vont l'appeler. Ils vont te montrer où tu te trouves. Parce que là, prochainement, tu n'as plus joué à ce jeu. Tu me blagues les filles de tes frères, tu les envoies. Quand tu la vis comme elle est très belle, elle est taillée comme une guitare, tu dis, bon attends, c'est que je n'ai fait plus mon frère, mais c'est là dessus d'elle. Tu l'envoies dans un coin et vous êtes en temps de construire. Toi-même, tu sais que c'est la femme de ton frère et puis tu la présentes à une personne pour dire, tu envoies une chérie. Et toi aussi, prochainement, tu as été naïve ma fille. Tu as été bête même. Tu lui as dit, non, on n'est pas venu pour ça. Tu lui as dit, on va s'amuser. Le monsieur t'appelait, tu ne devais pas bouger. Ma fille, tu ne devais même pas bouger. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Tu pourrais t'envoies, tu n'as plus te poignarder. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui arrive quand il me dit, s'il te plaît, excusez-moi, on n'est pas venus ensemble. De l'heure même, c'est pire. Excusez-moi, je ne suis pas venu. Tu m'amènes dehors, tu fais quoi ? Tu devais dire ça. Tu devais insister sur ça. Tu ne devais pas t'envoyer dehors pour faire quoi là-bas ? Il fait te parler, tu n'es pas dans le bar. Si ça te plaît, ça ne te plaît pas. Tu es assise là. Tant qu'il ne fait pas jouer, tu ne dois pas mettre pied dehors. Plus prochainement, il y a des occasions comme ça, tu vas dans un bar. Quelqu'un qui veut te parler, il dit, on ne sait pas là. On peut se changer de contact, mais pas pour le suivre à une ou deux heures du matin. C'est très dangereux. Il y a des bandits dedans. Il y a des tuyers dedans. Il vient finir de manger. Tout ça, c'est la coupeur de roue. C'est la coupeur de roue. C'est la coupeur de roue. Tu as assis, mais il y a plein d'argent. C'est celui qui achète boisson. Il travaille même au fond son air. Dans le moment, il ne peut pas payer boisson si il me prend sur une table. Parce que c'est où on mange. Il va payer son l'eau, il va payer où tu vas. Non, on ne peut pas gaspiller comme ça. Moi, j'attends dans le coin où quand j'arrive, je vais prendre mon pot, je prends du. Ce que je peux manger, je mange puis m'investir. Non, ça s'est dépassé, ça. Ça s'est dépassé. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut dire maman là, la seule là, ma grand-mémé, elle vit. Quelqu'un qui veut te connaître. Si tu es dans la journée, va connaître sa famille. Va connaître où il habite lui-même. Va connaître son entourage. Ne prends pas tout le monde comme ça à des grosses, vas-tu teinter à bien ici. Ce qu'il y a dedans, c'est attention de vous. S'il vous plait, vous partez où ? Tu ne montes pas. Parce qu'elle est là. Mais quand les gens sont venus, tu as une belle fille. C'est comme ça. J'adore les enfants. Parce que je suis une mère d'enfant, j'ai deux filles, cinq garçons, six garçons, j'ai sept enfants. Donc, il faut te dire que plus jamais ça m'affiche. Écoute-toi de ton commerce, c'est ton avenir. Si Dieu va te donner l'homme, il va te l'envoyer. Mais l'homme, il faut connaître sa famille, connaître sa cour familiale. Demande un cas dans le quartier en lui, il est là. Mais sans ça, il ne faut plus suivre quelqu'un. Et puis, après des camaraderies, il faut qu'ils aient dedans. Il y a des filles qui viennent comme toi. Elles, on n'en parle. Tu les vois, elles sont les fesses dures. Il y en a un gars dessus. Mais seulement, elles attachent à eux tout. Mais toi, quand on te voit, tu es naturelle. Parce que, les autres, autant, mais tu respectes ta manière même de parler. On sait que tu n'as pas du bruit. Parce que ceux qui n'ont pas fort aux yeux, quand ils parlent même à leur maman, je connais des jeunes filles qui frappent leur maman. Il y a des hommes même à dire qui frappent leur papa. Mais si tu as frappé ta mère, tu as frappé ton Dieu, parce que tout se fait sur terre. Donc, vraiment, moi je te dis beaucoup merci pour quand même répondre à mon invitation. La porte est ouverte. À n'importe quelle heure, quand il y a un souci, tu ne te gênes pas. À Ivoire TV, nous, on reçoit toujours. À n'importe quelle heure, à un moment, voilà où je vis encore. Si tu n'es pas encore passé à la télé, tu peux m'appeler, tu peux venir à la maison. Ma fille, il faut faire ça. Il faut faire ça. Moi, Dieu m'a donné ses dons pour donner des conseils aux gens. Mais je ne vais pas te dire comme tu es jolie, l'autre t'a laissé, il faut prendre l'autre. Non. Reste avec un seul type. Un jour, ton avenir va remonter. Parce qu'une femme sans un homme à côté, ce n'est pas joli. Si tu as tout, que tu n'as pas un homme, ce n'est pas joli. Donc, tu as compris. Donc, on peut aller à tes... On va quand même boucler maintenant l'émission, tes dernières paroles. Et comme ça, quand je lui ai expliqué, elle a appelé son frère qui était en voyage pour lui expliquer le problème. Dans lui, c'est une personne, il ne parle pas trop. Là, il m'a appelé et puis il m'a demandé. Il a dit que c'est vrai. Et il n'a pas à prouver. Il m'a dit que non, c'est bon, que la relation ne peut pas avancer. mais je n'ai pas typoté. Sur le champ, elle est tombée. Maman ne savait pas pourquoi je suis tombée. Puisqu'elle est asthmatique, ils ont dit qu'elle a fait le café là-dedans. J'ai bu. Quand il me suis retrouvé, il a essayé de l'appeler, l'expliquer. Il n'a pas donné de réponse. C'est tout. Donc, c'est resté constaté dans ça. Il n'a pas donné de réponse, le violin ? Non, non. Son frère qui était tombé. Oui, oui. Mais les deux, c'était leur coup. C'était leur coup beauté. Mais quand tu ne veux plus une personne, tu la libères. Ce n'est pas la peine de la mettre dans ce genre de coups-là. C'est toi qui allais faire. Tu as une beauté comme ça, tu ne dis pas Dieu merci. C'est mieux que toi que tu la materais dans la maison que tu me portes le coup avec ta soeur. Donc, ça veut dire que tu l'avais envoyé pourquoi on la tue. Mais tu penses que c'est fini. C'est fini pour toi, mais chez Dieu, ce n'est pas fini. Tu vas payer devant. Chez Dieu là, tu vas payer. Aujourd'hui, tu te la vois là. Tu vas attendre quelqu'un que Dieu l'a envoyé. Quelqu'un va la prendre. Elle ne va pas toujours rester comme ça. Elle se rend quelque part pour dire que ce n'est pas dans ses habitudes. Parce qu'il y a des filles qui sont dans ses habitudes. Elles aiment quand on les prend dans les bars, n'importe comment on les jette. Il y a des filles, souvent on tue, on ne sait même pas qui les tue. On les voit traîner, le corps est là-bas, on ne sait pas qui les tue. Mais Dieu a décidé, tu tiens un homme, tu vas mourir. C'est comme ça. Tu as avoué le coup avec ta soeur, il a été expliqué, tu devrais même te fâcher. Tu envoies ma femme au Dieu. Il n'a même pas fait un petit geste. Votre coup, elle était déjà préparée. Mais quand on prépare ça, c'est dix ans après. C'est pas bon. Plus jamais, plus jamais que tu fasses. Tu as compris ? Plus jamais que tu fasses. Aujourd'hui, laisse-la en paix. Elle est dans son coin. Toi qui as vu là, comme tu la reconnais, si quelque chose arrive, tu es responsable. Parce que déjà, elle est passée à la télé. Nous aujourd'hui, on a aussi ces films ici. Tout ce qui va arriver, on se voit, tu vas te retrouver. Je suis allé déterrer comme ça, du grand Baobau, qu'on appelle Claude Romie. le célèbre, pas seulement le célèbre des voix, mais le célèbre du monde entier. Bonsoir, Claude Romie. Bonsoir, c'est tout seul ensemble. Merci beaucoup. Vraiment, je suis... C'est ce que j'ai dit toujours en pays web, c'est ce qu'on doit faire maintenant, la joie. Les histoires des morts, les finirants, on a qu'à laisser tout ça. Cette famille-là, tu as décidé et tu as toujours montré aux Ivariennes, aux Ivariennes que, surtout au monde entier, qu'un artiste n'est pas un chiffon. Un artiste qui vend son art, alors là, on doit en parler. Aujourd'hui, je suis avec Claude Romie qui va venir parler de ce qui va se passer. Le 12, qui va passer le 12 avril, à partir de 21h jusqu'à l'aube, comme l'artiste me met là, parce qu'on ne peut pas avoir la tête et puis mettre le chapeau sur le genou. Je vous offre la parole. Soyez les bienvenus. Merci. 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 Voilà, je suis là cet après-midi, ce soir même, surtout, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que je suis l'artiste Claude Romie, auteur de Pays s'est fournisé, auteur de Zogobi, auteur de... Voilà, juste annoncé le vendredi 12 avril, sous le haut patronage de madame la ministre Anne-Désirée Votreau. Oui, la grande combattante de la région du Ouai, sous le patronage du ministre Rédeau, j'invite tout le monde au Saper Pompier pour la présentation de mon 11e album, vraiment, c'est du balèze. Nous sommes déjà sur pied, en train de travailler et cette année, le changement, l'évolution surtout, c'est que j'ai fait venir des danseurs, des danses traditionnelles du village. Donc, ça serait un autre décor qui n'a vraiment rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir. Alors, je vous invite tous, j'invite toute l'équipe de Gourmet Sucré, toute la direction de Ivoa TV à être là. On va faire la fête ensemble. Merci. Vraiment, je suis très ravie de recevoir Claude Rumi sur mon antenne. Alors, je profite pour dire à toutes les associations que tu sois d'Arcouido. David, que tu sois d'Arcouido. Il y a Pognon, Suzanne, qui est la présence des femmes d'Arcouido. Il y a Pélagique, Pagnon Pélagique, qui est la présente des lumières, la lumière de mon village matériel qu'on appelle Kemesson. Donc, vous êtes tous invités. Tous ceux qui vont attendre ce soir à la voix de l'Arcouido, dites-vous que la rentrée, les salles, c'est payant. 2 000 francs, les vieilles puissées à 5 000. Là, la sécurité est garantie. À partir de 19h, les portes sont ouvertes, il y aura du porc au four pour les braiser. À partir de 3h du matin, il y aura du bon placalie. Vraiment, les gens ne vont pas s'ennuyer. En tout cas, même la grenouille qui sera là. Oui, exactement. La grenouille qui est la viande de brousse ou les gens du Cavali, la grenouille sera là. Et vraiment, il y aura aussi les escargots, la soupe des escargots, sans oublier le kinjus, parce que c'est lui qui secoue le corps, qui te rallume, qui te ramène encore sur scène. Exactement. Là, vous avez tout Claude Romy à tout préparer. Nous allons dire merci aussi aux députés qui ont dit, le papa, le grand-père, qui a quand même décidé de soutenir son fils Claude Romy. Et dites aussi merci à Jean-Pierre Paipa. 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 Donc l'artiste, vous pouvez nous faire un petit son légèrement ? Oui, mais c'est la moindre des choses. Oui. Paipa. 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 Voilà, c'est qu'il va tourner ce jour-là. Ah non, ah non, ah non. Et puis, jusqu'à 1000 places. Il y aura 1000 places réservées pour les invités. Même si c'est à 1500, la salle du sapin-pompier, c'est du balèze. Bonsoir. C'était nous. Sous-titrage Société Radio-Canada